Salut ! On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu sur la vignette on va parler d'équipements, donc de si on a signé notamment le PlaySeed. Alors PlaySeed qui peut s'appeler de différentes manières. On peut parler de châssis, PlaySeed, de cockpit, de rig. Il y a plusieurs façons de l'appeler. On va essayer de faire le point sur les différents modèles qui existent selon qu'il y ait des options, selon les tarifs, selon les fabricants. En fait on s'aperçoit qu'en fait il y a surtout des grosses marques qui sont plus présentes, pas forcément par leur qualité, mais surtout parce que la quantité fait qu'en fait tout le monde pense que c'est le meilleur choix. Moi j'en ai eu quelques-uns, je n'ai pas eu des tonnes, mais de ce que j'ai eu et de ce que j'ai vu sur internet et des ressentis qu'on m'a dit sur les différents modèles, voilà je vais essayer de vous faire un petit guide d'achat entre guillemets pour vous expliquer en fait ce qui vous convient le mieux. Ça s'adresse à tout le monde, ceux qui jouent de façon occasionnelle ou ceux qui jouent tous les jours, c'est pas le problème. Il y aura trois catégories dans la vidéo qui vont nous permettre, qui vont vous permettre d'essayer d'affiner votre choix et savoir ce dont vous avez besoin. On commence pas, il y a beaucoup de guerres entre guillemets guerres entre les gars qui sont sur console, les gars qui sont sur pc. Les gars on joue tous à un jeu vidéo, donc le mec qui est sur console il peut très bien se taper un châssis à 800 balles ou même plus. C'est pas le propos aujourd'hui, je vais le faire pour tout le monde, c'est le même. Celui qui veut aller sur console il peut avoir un meilleur setup que celui qui est sur pc. Ça dépend des moyens, ça dépend du temps que vous allouez à votre passion, ça dépend d'énormément de choses. Donc on va différencier selon trois catégories. Il y aura les joueurs occasionnels, donc les joueurs occasionnels qui jouent entre 3 et 4 heures par semaine, donc au 10 par semaine ça inclut forcément le week-end. Il y aura les joueurs avancés entre guillemets, qui jouent un minimum de 6 heures par semaine et enfin les hardcore gamers, ceux qui jouent vraiment de façon plus ardue les expérimentés qui eux sont au dessus de 10 heures par semaine. Alors forcément il fallait faire des catégories et on verra au final j'essaierai de vous mettre un tableau récapitulatif de tout ce qu'il y a. Il fallait bien essayer de dire tiens, tel joueur il peut avoir ça, tel joueur c'est mieux de prendre ça. Ça dépend quand même d'utilisation. A mon sens je trouve pas très utile de claquer 900 balles si tu joues deux heures par semaine. Encore une fois tout est question de budget et voilà si tu as les moyens n'hésite pas à te faire plaisir et prends le meilleur châssis qu'il peut y avoir mais j'ai pas dire que c'est du non sens mais voilà c'est un peu moins un peu moins utile. Donc on va partir là dessus, on va aller sur le sur le pc sur le bureau changer de cas parce que là vous voyez je suis debout. Juste pour essayer d'être un peu plus précis, on va regarder ensemble donc les différents modèles, les différents fabriquant, l'ordre de prix, les options, si c'est possible de mettre des options, ce qu'il a de base, s'il a le le baquet, s'il n'y est pas, s'il y a un support pour le shifter, la souris, enfin bref. Voilà en gros le but de la vidéo, vous aider à faire votre choix. Je vous montrerai un peu tout ce qui est possible d'avoir. Si vous avez des questions, on en reparlera à la fin de la vidéo mais n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre ou alors la communauté y répondra également puisque le but de partager la vidéo c'est aussi d'avoir un ressenti de tout le monde et puis au moins comme ça, ça permettra encore plus d'affiner le choix de chacun. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vais regarder un petit peu mes notes en préambule de cette vidéo qu'on va attaquer tout de suite et puis c'est parti ! Voilà donc on se retrouve comme prévu sur le bureau. Je me suis mis en place, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour dérouler un petit peu cette vidéo et le contenu. Alors je vais vous donner quelques exemples en fait de ce qu'il va y avoir par la suite et ce dont pourquoi j'ai fait cette vidéo. En fait le châssis, il y en a plein qui se font les châssis eux-mêmes. On appelle ça du DIY donc c'est du do it yourself. Donc faites-le vous-même. Je vais vous donner quelques photos d'exemples de ce que j'ai trouvé ici. On espère que ça s'affiche. Voilà on va grossir un petit peu. Alors ça c'est pas vraiment du do it yourself mais vous voyez c'est juste un bureau. Il y a le matériel bien évidemment mais c'est juste un bureau plus ou moins d'angle. Voilà le gars il s'est pas forcément embêté. Il a fait que les moyens du bord. Il a privilégié le matériel et il a fixé ça directement de ce que je vois sur le bureau. Je vois pas grand chose d'autre. Petite planche. Non il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Voilà un petit truc métallique. C'est difficile à voir. La photo n'est pas de bonne qualité. On va regarder ce qu'il y a d'autres. Voilà c'est un autre exemple. Là c'est un peu plus concret entre guillemets puisque là vous voyez c'est un next level racing si je ne me trompe pas. Donc là c'est quelque chose déjà d'adapté. C'est justement on va en parler juste après. C'est pour ceux qui veulent l'entrime pas s'embêter. Au moins vous avez déjà tout ce qui est prêt. Il n'y a plus qu'à fixer. Voilà c'est un deuxième exemple. Ensuite ce qu'on a justement en termes de DI Rec. On a celui-ci. Là typiquement encore une fois vous voyez le gars il a un accu force. Il a quand même du matos du fanatech aussi au niveau de la boîte de vitesse. Donc il y a quand même du matos assez conséquent. Mais tout le reste c'est fait que du bois. Mais c'est vraiment pas bien sûr c'est peut-être pas plus rigide. C'est peut-être pas très réglable et ajustable. Mais juste pour vous dire que c'est possible. Il y en a encore une autre qui est encore bien également. Je vais l'augmenter juste ici. Là totalement bois. Vraiment façon un peu plus allongé. C'est vraiment du boulot. Moi je dis chapeau. Du courage à ceux qui sont un minimum bricoleur et qui veulent avoir quelque chose de fonctionnel à moindre coût. Là clairement c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais vraiment pas pu faire. Il existe même le même type. J'ai pas trouvé de photos de châssis avec des tubes pvc. Chapeau les gars. Franchement ceux qui font ça. Et après le top du top c'est pas du DJ Eric du tout. Là c'est le summum de l'installation. Vous voyez ça a l'air d'être sur vérin à l'écran. Je vous en parle même pas. Enfin bref pour rebondir là dessus je vous avais demandé il y a quelques temps des photos de vos setup. Avec ce qui m'est arrivé plus ou moins vous en doutez bien ça un petit peu chapeauté, capoter plutôt chapeauté. Qu'est ce que je dis ? Je vais y revenir faut juste me laisser un petit peu le temps. Et puis écoutez on va dérouler tout doucement. Voilà maintenant je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir en setup, en play site, en châssis, en coq 8, bref vous m'avez compris on va rentrer dans le vif du sujet et voir ce qu'on peut faire vraiment avec les différents budgets. C'est parti donc la première catégorie que moi j'appelle joueurs occasionnels. donc on est parti donc vous inquiétez pas comme je l'avais dit en intro je vous mettrai dans la description si je peux le lien vers mon tableau qui récapitule les tarifs, les liens vers différents constructeurs ou alors moi vous aurez tous les éléments donc moi je reprends le premier hop voilà on va essayer d'agrandir ça tout doucement voilà donc on est parti sur le premier donc le premier tarif vous inquiétez pas dans le bureau j'avais noté 120 euros j'ai grossi la chose plus ou moins donc 120 euros 119 pour être très précis le premier tarif que vous trouverez pour quelque chose entre guillemets encore une fois de raisonnable c'est à dire que pour la qualité des matériaux bien sûr j'ai trouvé sur amazon des choses moins chères je crois dans les 80 à 85 euros mais alors le but c'est pas non plus d'avoir quelque chose vous pouvez quasiment rien mettre dessus là on est sur un produit quand même de qualité ou next level racing c'est quand connu donc ce que ça va vous permettre alors là je vais pas tout vous détaille à chaque fois mais ici on voit que en dix secondes on peut le replier donc pour ceux qui font ça dans leur salon dans leur salle à manger peu importe ça permet effectivement de ranger assez rapidement c'est un des critères je vous cache pas pour ceux qui n'y jouent pas souvent moi j'ai tourné sur un de ces modèles je vous montrerai peut-être tout à l'heure un modèle équivalent effectivement sur console en fait je mettais ça dans mon salon et je le ranger en effectivement 10 secondes tu as deux attaches à serrer et ça permet de deux que ce soit quasiment transparent donc tu le replie puis tu mets dans un coin bref la voyez donc ça sera bas en dix secondes c'est compatible avec la plupart des fabricants donc là il le site logitech transmetteurs et fanatech ensuite ici on peut le garder sur du full cockpit donc comment c'est la marque next level propose d'autres matériaux et de toute façon il y en a plusieurs dans mon dans mon dans la vidéo dans les différentes catégories donc ça je vous montre également et on peut ajuster là hauteur et l'angle les pédales et le volant donc on va descendre on va le voir ici voilà hop ici je le mets juste je pense que c'est assez grand pour vous voilà là c'est la base principale donc il ya qu'un seul qu'un seul axe donc la base ici pour le volant et derrière pour les pédales comment juste voir hop là ici le volant donc peut régler en hauteur ici on peut également régler l'inclinaison et là c'est pour les pédales en fait voilà on descend donc ça c'est le petit loquet en fait pour le sortir pour le plier là c'est les différents trous qu'on peut pour ajuster le pédalier là c'est également pour l'angle en fait du volant et une petite vidéo je vais vous laisser hop alors bien sûr ça ne va peut-être pas fonctionner pour tous les gabarits mais je pense qu'on peut également régler l'inclinaison donc la hauteur donc là typiquement oui sur un canapé ça fait ça fait le taf ça fonctionne donc il énumère un peu les différents différents volants donc effectivement bon c'est pas déconnant pour le tarif là ça me paraît quand même assez 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 bien maintenant quid ma quid de la de la du poids et de la résistance en fait dès que dès lors que vous allez freiner voilà ça j'ai pas forcément il doit y avoir des patins des patins grippe antidérapant sur le dessous maintenant encore une fois j'ai pas testé donc voilà premier prix que je peux vous proposer entre qui mais pour les joueurs occasionnels c'est 120 euros sur next level racing le modèle we stand racer on va passer au modèle suivant donc modèle suivant on est parti sur un modèle à 135 euros que là vous voyez ça c'est je pense le modèle effectivement typiquement que j'avais donc on voit je prends les différentes photos j'espère que ça c'est grand pour vous je vais retirer ma tronche puisqu'il sature avec le fond vert hop donc on voit ici première photo voilà le volant lui même qu'on peut positionner là je pense qu'ils ont pris un exemple mais on peut mettre autre chose il ya le support du shifter voilà donc ça c'est les points ici vous avez les deux points d'ancrage pour la hauteur et pour l'inclinaison les deux serrage rapide toute suivante hop oui bien évidemment l'électronique n'est pas inclus donc on voit ici je pense également qu'on peut modifier l'inclinaison du volant bien sûr c'est différentes parties du package c'est assez loin ça permet à obtenir plus ou moins quand même le le matos et l'inclinaison c'est différents modèles donc la version deluxe je crois qu'il est présenté ici ouais deluxe v2 qui comporte qui comprend pardon le support du shifter et ici je vois un extraordinaire donc c'est assez costaud il ya de quoi fixer les câbles moi j'avais vraiment ce modèle là et j'en étais vraiment content donc en descriptif attention on s'en 5 euros si vous avez entre guillemets que ce que cet ordre de prix à mettre franchement ça fait taf encore une fois pour ceux qui veulent démarrer dans le simracing ça permet déjà de commencer doucement et se faire une idée de si ça vous intéresse ou non parce que c'est rien de prendre un cockpit à 700 balles si vous allez faire du simracing pendant allez on va dire six mois et qu'au final soit vous n'avez pas le temps ça ça vous intéresse pas donc encore une fois voilà donc où il se tente pro hop le version ici qui est présenté en deluxe v2 oui il reste plus que que cinq exemplaires 135 euros c'est gratuit sur un mode pour un livraison évidemment c'est peut-être disponible ailleurs mais j'ai pas trouvé donc voilà donc ils mettent pour logitech g29 g920 g25 g27 après bien sûr il peut être possible de modifier la plaque de base et puis de se faire une petite plaque à soi mais dans tous les cas je pense bien évidemment que le indirect drive sera trop lourd pour supporter pour être supporté au niveau du poids donc voilà c'est vraiment pour le pour les débutants un joueur occasionnel comme je l'avais dit tout à l'heure alors on va continuer avec le troisième modèle on revient chez next level racing le troisième modèle ici 130 euros je sais pas j'ai dû me voir ça me prend le même tarif que celui que le précédent donc là on revient sur sur une marque un peu plus connue donc bien évidemment comme d'habitude l'électronique n'est pas intégrée n'est pas incluse l'envoi à la différence pour qu'il ya support shifter on peut également gérer l'inclinaison pareil ça sera bas en 10 secondes votre qualité et rjt le type carbone on peut également passer sur le full cockpit le shifter la plaque de shifter est intégré ça c'est intéressant le met à gauche et à droite on le verra tout à l'heure c'est ajustable également comme l'autre est compatible également les trous prépercés avec les logitech transmetteurs et fanatech ici on a également des différentes photos est ce que je peux grandir je ne sais pas pourquoi pas bon c'est pas énorme non plus donc je disais donc ici la première photo la deuxième de l'autre côté donc on a vraiment les différents trous pour les différents perçages et différents justement des pédaliers ici le support du shifter on devrait le voir un peu mieux je pense voilà là bas je voulais pas montrer mais je pense que là on voit bien totalement replié ça prend vraiment pas de place et voilà l'ensemble monté voilà deux côtés donc là on voit bien la plaque on la voit vraiment bien c'est vraiment intéressant là également la plaque qu'on peut redresser le shifter je pense qu'on peut mettre à gauche et à droite sans problème writer left et voilà voilà en gros si celui là qu'on vous montre je pense que oui je pense que c'est un matériau un tout petit peu plus costaud déjà le fait que le support pour la boîte ça peut être intéressant oui c'est bien c'est vrai je pense qu'il n'y a pas trop de pas trop de problèmes je connais pas la résistance par rapport à la pression exercée sur le pédalier mais dans tous les cas quand même faire le taf les patins ont l'air assez imposant donc ça semble pas mal au niveau de au niveau de l'appui au sol en tout dépend ce que vous avez je pense que voilà ça peut faire le taf pour 130 euros quand une fois je ne sais pas s'il est mieux mieux que l'autre mais voilà ça ça peut faire le boulot alors on va continuer toujours sur la même catégorie des joueurs occasionnels encore du next level à vous inquiétez pas il ya pas de partenariat c'est juste que voilà j'ai fait un peu le tour j'ai pris du temps pour faire un petit un petit topo de tout ce qui existe plus ou moins j'en aurai certainement oublié n'hésitez pas si vous avez d'autres modèles ou si vous avez les mais vous les mêmes modèles et bien de noter dans les commentaires je compte sur vous pour faire un retour ça pourra aider les futurs acquéreurs on est parti sur le wilson tout simplement je crois qu'il s'appelle comme ça donc 229 euros on passe sur un modèle un petit peu un petit peu supérieur et là ça paraît encore un peu plus plus costaud pourquoi parce qu'il ya deux appuis ici là vous avez différents crans de réglages donc qu'est-ce qui me permet de mettre les chiffres pédales dans une position réaliste ça peut également être replié ici avec vous des serres bien évidemment c'est un peu plus compliqué mais vous vous permet quand même de le replier compatible avec les principaux volants et c'est un peu encore également être gradé dans le modèle supérieur non on a d'autres photos vous voyez vu de côté là la façon au replier moi ce qui me fait juste peur c'est peut-être ici la distance entre le pédalier vous voyez et le volant pour ceux qui sont assez grands j'ai un doute alors moi j'avais un modèle j'ai essayé également un modèle comme ça ça me convenait après ça dépend si vous êtes sur une chaise ou sur un canapé mais toute façon ça doit également pouvoir se trouver d'occasion donc voilà là on a le support du shifter ou de la boîte de vitesses bien évidemment on a encore une toute petite vidéo que je vais m'empresser de vous mettre ça c'est bien au moins ça permet de mettre en condition et de voir effectivement sans passer par des tests ou des choses comme ça le modèle un peu de moins bonne qualité celle-ci moi ça me semble assez rigide franchement ça a l'air pas mal j'ai un doute sur l'inclinaison du volant à la voyons vraiment donc on peut décaler le le pédalier mais en même temps il remonte bon pourquoi pas c'est la façon de le plier voilà c'est facile voyez ça fait taf pour 230 euros c'est ça me semble assez rigide le volant est assez costaud donc je pense que encore une fois pareil ça ça peut vraiment permettre de démarrer une façon très très abordable donc encore chez next level racing on reste dans la même catégorie on va partir cette fois ci sur un autre à dire concurrent un autre fabricant et je me remets en plein pot voilà close alors un petit close ici qu'est ce que c'est je pense que vous connaissez tous je l'espère pour vous motelis motelis c'est un fabricant pas de châssis de six mois signe mais de d'ensemble de kits et d'ensemble de deux pièces qui peuvent s'assembler s'imbriquer je ne vais pas dire c'est plus pour le pour l'usine pour le bricolage mais dans le lot de ce qu'ils proposent ça vous permet de construire un châssis de six mois signe le plus gros problème avec motelis c'est qu'ils n'ont pas de de ce que je sais non pas de comment dirais-je de kits prémontés et de références qui existent vraiment pour pour six mois signe donc là vous voyez c'est un exemple j'ai trouvé sur un forum c'est quelqu'un qui avait fait sa petite liste et qui nous la propose ici pour pouvoir justement commander toutes les pièces le gros problème effectivement de motelis c'est qu'il n'y a pas de listing n'y a pas de shipping et de shipping ni ça de liste de tout ce qu'il faut commander et vous pouvez facilement y perdre en perdu ou oublier de commander une goupille commande et un profilé voilà oui à tous les profilés à rainures ici alors si je prends une petite vidéo du châssis qu'il avait fait donc là encore une fois il n'y a pas le ya l'ensemble l'armature mais il n'y a pas le bac et de toute façon tout ce que je vous ai présenté pour l'instant par ordre de prix il n'y a pas de il n'y a pas de bac et là c'est un modèle un peu plus cher que ce que je vous ai montré à toute façon on upgrade dans les dans les dans les tarifs on est à 250 euros voyez pour ceux qui connaissent qui dans six mois signe connaît pas jcl c'est clairement l'un de ses concurrents c'est le même même type de produits moi j'ai déjà commandé chez eux alors pas forcément le produit complet mais les pièces alors il ya de ça déjà deux trois ans ce que je laissais vraiment ce qui était vraiment déplorable c'est l'emballage l'emballage il était vraiment pas bon je vais être très honnête après le prix n'a rien à voir avec un jcl qu'on soit bien d'accord là pour 250 euros à peu près vous avez vraiment tout ce qu'il faut donc maintenant je pense qu'il y en a pas mal qui ont commandé chez motelis que vous pouvez faire c'est mander dans les forums sur facebook ceux qui ont commandé s'ils en sont contents et s'ils en sont contents s'ils n'ont pas une petite liste une short liste de tout de tout ce qu'ils ont commandé et toutes les références parce que là c'est une personne qui va en poster sur le site son modèle de châssis là il ya une petite vidéo de tout l'assemblage un franchement pour le voilà c'est écrit sol doute je sais pas si je pense qu'on peut encore commander des profilés tout ça il sait à part de ce principe là je vais vous montrer voilà les profilés standards voilà vraiment ce que vous voulez d'où la complexité un peu si on connaît pas un peu il ya les cotes il ya les cotes de rainures voilà c'est un peu l'usine à gaz qu'on ne connaît pas on peut même se faire un support triple screen il ya vraiment tout ce qu'il faut et il faut chercher il faut se renseigner il faut aller vraiment dans le détail pour savoir ce qu'on veut donc là encore 250 euros pour le modèle de chez motelis voilà il faut être un peu plus il s'est pas du tout fait voilà c'est pas du tiens j'achète je suis parti il faut faire cette petite liste de courses et il faut tout prévoir à l'avance pour ne pas se tromper sinon ben si on fait une autre commande on repaie les frais de port donc je trouve que pour le tarif c'est pas c'est pas déconnant il ya bien plus cher donc on va continuer on laisse de côté motelis cette fois ci hop on est parti chez qui on est parti chez ah oui mais chez next level racing oui encore une fois mais tout simplement parce qu'ils ont une gamme assez importante de deux modèles vous avez vu on a commencé je crois avec eux à 120 euros et là on continue on upgrade encore on est à 280 euros qu'est ce que j'avais noté pour ce modèle à 280 euros il ya il ya un support alors deux deux modèles donc deux shifter ou un frein à main peut-être aussi une boîte de vitesses je sais pas j'ai pas vraiment tout le alors c'est robuste bien évidemment ça peut également servir pour et de toute façon je pense que ça en est assez le fanatech dd1 ou dd2 pour les simmersers qui veulent passer sur direct drive donc je pense de tout ce que je vous ai présenté il ya le mot et 10 avant qui peut être compatible avec les direct drives parce que c'est très rigide tous les autres je vous l'assure pas parce que tout simplement c'est un peu moins costaud là clairement c'est noté très robuste et ça peut être utilisé sur les direct drives donc là vous voyez pour 280 euros pouvait vraiment mettre un direct drive dessus là en fait il a mis du fou du trousse master là un fanatech dd1 ou dd2 je me répète et là ça va être le fanatech v3 vous voyez là et du matériel costaud le mec il n'a pas voulu mettre un châssis énorme ou bref il s'est fait une petite pièce mais il peut mettre du électronique en fait de qualité tout le reste est exactement le même ouais ouais je pense que je regarde ouais donc on va descendre au niveau des photos donc vous voyez de côté on a les deux shifter et frein à main donc le même pratique en vidéo il doit peut-être y avoir de nouveau une petite vidéo en plus c'est pas si dégueulasse c'est pas déconnant c'est design design et là vous voyez en plus il ya deux petites roulettes de petites roulettes alors déjà de par le poids de l'ensemble ça vous permet de bien asseoir le bordel mais en plus sur les petites roulettes ça vous permet vraiment de de déplacer l'engin je sais pas pourquoi ils y sont plus allez on va passer à la suite de voir un peu s'il ya une vidéo explicative un shifter et frein à main bien évidemment là encore une fois ça peut être ajusté la clinaison également les petites roulettes effectivement allez la petite vidéo qui va bien on passe hop et on y aïe et le précise bien j'ai même pas vu c'est où il stand dd1 pour dire que l'arrivée on le déplace carrément mais que en combi assez ça peut être bien la présentation ah franchement ça peut être pas mal ça encore une fois on comparez modèle précédent hop je vais revenir juste un petit peu en arrière modèle de chez mot t10 où il faut un peu bricoler c'est vrai que là c'est assez design ça prend pas plus de place que ça et là vous voyez je voulais dit tout à l'heure il peut mettre la boîte de vitesse plus le frein à main je trouve que là franchement on est sur un produit vraiment intéressant il y en a encore un tout à l'heure après mais ça permet vraiment d'avoir du gros matériel et qui supportent les directs donc ouais je pense c'est pas mal après reste à voir la chaise que vous voulez même le canapé je trouve que ça peut le faire tout dépend à la hauteur d'assises encore une fois mais ouais pour le tarif c'est pas mal là allez on continue hop on va partir là dessus chez qui on va aller cette fois-ci à la la seb on va on va plus de croire encore une fois next level racing voilà ils ont pléthore de de catégories et de modèles c'est juste hallucinant alors que je fais tomber mon micro je replace ça vite fait hop allez donc comme je vous disais là par contre on est parti sur le fgt light là c'est plus formula formula monoplace on est carrément allongé alors je me suis dit est ce que je le mets je mets pas bon pour 300 euros c'est un modèle pour ceux qui celui qui fait que de la monoplace ça peut être intéressant bien évidemment support shifter les pédales pédales ajustables là encore c'est du gros matériel qui a dessus je pense pas que c'est un direct direct qu'on puisse mettre non je pense pas là également alors la position allongée ça peut être un petit peu compliqué peut-être à rentrer dans le pseudo baquet mais voilà pourquoi pas là je pense qu'on peut régler inclinaison à le voir tout à l'heure donc à la différence également il ya également le siège alors le côté confortable je saurais pas vous dire là c'est un nouveau système de serrage vous la voyez d'accord on peut le mettre en monoplace donc allongé on peut le mettre un peu plus droit d'accord ça peut être intéressant on peut totalement le plier avec le matériel dessus c'est pas gênant tout est prépercé effectivement on peut le plier d'accord allez petite vidéo qui va bien comme d'hab ça fait plaisir ça c'est bien ça franchement tous les troupes préperçage le serrage ici sera de 150 kg c'est ça boîte de vitesses pareil ajustable au niveau de la position et de l'inclinaison on peut passer sur différents types de catégories voyez on peut le replier par contre vu que tout l'ensemble est bien bien positionné je pense que ça doit pas trop bouger l'ensemble et et sur le siège sur le sur le pseudo baquet ça permet d'avoir votre poids qui maintient l'ensemble déjà ce niveau là je pense que les pédales vont pas se barrer ça c'est une évidence fgt light pourquoi pas donc c'est comme je suis dit c'est pas que de la monoplace on peut le surélever un petit peu donc ouais pour un tarif de j'avais dit 300 euros pourquoi pas c'est ça peut le faire donc c'est encore un modèle différenciant et ça vous permet d'avoir plus de choix on continue et on est parti sur quoi encore une fois sur la modèle challenger de ces next level désolé désolé pour bref je peux m'excuser j'ai fait la recherche après vous ne voulez pas vous appeler donc là le modèle inclus alors là on a le support pédale le support volant le support shifter et on a également l'assise donc le baquet il vaut ce qu'il vaut mais il est présent pour le prix 350 euros c'est celui qui ferme la catégorie des joueurs occasionnels donc voilà 350 euros on va descendre les différentes photos alors bien évidemment le siège c'est pas un siège à 200 balles ça on est bien d'accord pas beaucoup de photos explicatives je regarde juste là pour tous les types de joueurs à tous les âges toutes les tailles shifter play donc c'est peut-être une option celui ci je l'ai pas noté percer ainsi ça c'est inclus par contre toi c'est juste ça je pense qu'on peut pas le pas pas le modifier alors on va regarder la petite vidéo donc là on peut ajuster la taille la hauteur du volant la plaque aussi du pédalier ça s'est intégré c'est pas mal donc l'on peut ajuster le siège je pense au niveau de l'inclinaison et on va se mater tout ça dans la vidéo la mise en scène on dirait un truc à 3000 boules là c'est bien fait je me répète mais c'est propre un peu bas peut-être mais un mec qui n'existe pas sur le sur l'écran donc là on peut mais il ya une glissière également ça c'est pas mal c'est un peu l'avancé donc à défaut donc l'on peut régler la hauteur mais on peut pas régler l'inclinaison plus proche ou plus et plus éloigné de soi mais on peut il ya une glissière pour la pour le siège donc ça c'est pas mal oh putain le mec qui fait un talon pointe d'accord même le shifter pour régler la hauteur alors franchement bon produit rien rien d'autre non bon produit ça a de la gueule c'est sobre c'est peut-être un peu ras du sol mais franchement pas mal 350 euros il y en a quasiment tout il n'y a pas de place pour le pour le shifter je sais même pas si on peut le rajouter je pense que c'est peut-être possible je n'avais pas noté s'il ya des options mais en tout cas ça doit faire le tas ça a l'air d'être costaud tout est fourni siège shifter volant pédalier en tout cas pour le poser ça sur glissière on peut l'avancer également on peut régler inclinaison j'ai un petit doute sur le confort de sur le confort de l'assise mais en tout cas on a tout en un et pour le prix voilà c'est le plus c'est le modèle le plus haut de tout ce que je peux vous proposer dans cette gamme de joueurs occasionnels voilà voilà en gros on en a terminé avec cette première première gamme donc il va de 120 euros à 350 euros voilà en gros moi ce qui peut ressembler à du matériel pour joueurs occasionnels même si là clairement au dessus à 250 euros il fallait bien faire des catégories mais même à 250 euros j'ai l'impression que on peut jouer plus longtemps que trois heures par semaine franchement ça ça fait le taf donc voilà on en termine avec cette première catégorie et on passe à la catégorie numéro 2 des joueurs avancés allez donc on se retrouve pour la deuxième catégorie des joueurs catégorie des joueurs avancés donc je vous ai dit le budget c'était pas évident de placer la barre donc là j'ai décidé de mettre ce qui était au dessus 350 euros voire même 400 pour ceux que je vais vous présenter par contre tous les modèles que je présente à l'heure où je poste la vidéo je tourne la vidéo en tête des modèles selon les fabricants qui seront pas disponibles notamment avec les problèmes de certains fabricants les problèmes avec le co vide voilà tout ça je suis désolé mais voilà c'est aussi pour vous offrir un panel assez large et assez vaste en termes de deux choix et de budget donc là on va partir sur le modèle suivant c'est le modèle de sim lab alors on part sur le gt1 evo donc vous voyez entre 400 et 450 euros je pense selon les options donc là tout le cas vous voyez déjà il ya à peu près trois à quatre semaines de délais par rapport à la dispo donc on a je vais pas vous montrer on a l'ensemble ici je sais pas si on peut hop le changer donc bien évidemment ici on n'a pas on a le support du shifter vous le voyez là ici sur le coin là ici par contre le baquet c'est juste pour la photo on l'a pas donc ça forme vraiment un modèle de ces de chez jcl ou de schéma t10 c'est du profilé alu donc j'en ai eu un c'est très rigide très costaud ça bouge pas ça se règle facilement là vous voyez de toute façon il le montre bien c'est un dd1 qui est dessus ou dd2 pas importe en tout cas en termes de poids vous savez que ça ça peut faire le taf de base s'il ya pas il ya des options on peut les choisir ici c'est au niveau de la couleur alors on va essayer différemment de passer les photos donc on peut choisir entre du noir et du gris pas totalement ajustable que ce soit au niveau de l'avancée ici des du support volant de la hauteur du volant de l'inclinaison je pense qu'on peut également y jouer ici l'écart voilà la longueur la distance des pédales et encore une fois la hauteur on peut changer l'inclinaison c'est vraiment aussi intéressant on a différentes photos la description oui compatible dd1 dd2 les différents tous les modèles de volant en fait la q force logitech truss master fanatech bref les pédales également là c'est vraiment assez exhaustif en termes de matériaux acceptés à la plaque qui est pré percée la plaque également pour le volant oui il ya tous les trous là c'est qui c'est sim garage qui fait le test voilà qui explique bien un peu tout tout ce que ça permet parce qu'on a le modèle finit est sur la deuxième vidéo bref je vais te voir si vous voulez voir la review en gros c'est vraiment très intéressant par rapport au prix il ya différents modèles ici non il ya le poids c'est d'autres modèles je suis impossible j'ai mis un bref ce qui manque c'est le bac et la glissière mais en fait en gros voilà pour pour on va y avoir 440 50 euros vous avez un modèle ici un peu plus costaud de façon c'est le premier prix de la catégorie joueurs avancé donc vous allez voir qu'on va passer sur des tarifs alors je dis pas que ce qui arrive après c'est mieux je dis juste que c'est les tarifs un peu plus élevé donc voilà après je peux pas vous dire si ça fait le taf ou pas mais là clairement pour du profilé alu voilà on passe sur le modèle au dessus de motelis qui est un petit peu plus cher bien éminemment mais voilà après je ne peux pas vous dire au niveau du ressenti mais c'est du profilé donc c'est rigide je peux juste pas vous dire en termes de deux et savez ce que ça vaut voilà donc c'est un modèle ciblable le gt1 evo un peu plus de 400 400 euros ensuite hop voilà on est parti chez mon simu alors mon simu quand une fois là c'est c'est pas le modèle le plus connu mais bon voilà c'est un modèle qui existe je devais vous en faire part parce qu'il est quand même entre 320 et 420 euros j'aurais pu le mettre peut-être même juste avant le gt1 evo team lab bref je l'ai mis à ce niveau là parce que de ce que j'ai vu au niveau des options là vous avez rien autant partir sur quelques options pour avoir quand même quelques quelques éléments donc voilà où il ya le modèle c'est du tubulaire tu viens dans le sens arrondi c'est pas du profilé donc on met pas les choses clairement où on veut c'est un peu moins modulaire modulable j'aime pas comment on dit par rapport à du profilé mais c'est ultra rigide aussi pas mal de ciment et soeur qui l'ont peut choisir la couleur les différents éléments là c'est au niveau des bouchons compatible leur choisit la compatibilité alors encore une fois vous voyez ça c'est par rapport à la plaque je pense si vous voulez passer d'un modèle à un autre effectivement le plus embêtant c'est qu'il va falloir changer de plaques ça c'est un petit peu plus compliqué mais vous voyez ça accepte sans problème l'aider les direct drive ça c'est intéressant et la même chose pour la plaque pour le pédalier donc si vous prenez choisissez cette plaque là sera pas forcément compatible avec celle du g25 donc là c'est un petit peu problématique c'est à chaque fois pour les plaques par rapport au modèle si j'ai bien compris le site voilà fixation volant voilà donc ça ça va être également tous les options on peut voir qu'il y a aussi l'avantagé c'est que il ya aussi support écran il ya des glissières problème qu'on peut le mettre en dynamique voilà de doff vous voyez donc on peut également avoir c'est des options l'avantage de celui là c'est que il ya full option on peut vraiment choisir ce qu'on veut support paye fake je vois pas les photos ou alors c'est moi qui suis non je vois pas les photos c'est une barre de renfort non je vois pas les photos est ce qu'on peut choisir les options ici en haut support écran si je clique dessus peut-être ça ira mieux voilà simple screen écran large triple screen les add-on shifter une plaque ici j'ai également ici là pour un but kicker la glissière voilà je voulais dire il ya vraiment fou l'option par contre quand on commence à mettre l'ensemble je pense que ça peut vite monter en termes de tarifs et là ça peut vite poser problème là il ya plusieurs modèles je pense après moi perso je suis pas forcément fan de ce modèle là là on a l'orevo 2020 320 euros de base là on a modèles un peu moins cher mais bon par contre on n'a pas le support du siège donc voilà je pense que ceux qui l'ont en sont contents moi je suis un peu moins fan de moins fan dans le dans la philosophie maintenant visiblement on peut avoir accès à tout type de d'accessoires donc si voilà voyez ah oui ce modèle a tout de suite c'est 10 euros je suis pas convaincu qu'au final en termes de tarifs ce soit vraiment voilà c'est mon avis ceux qui veulent quelque chose qui puisse avoir tous les pays faits accessibles et bon à chaque fois il faut changer de plaques là où parlant sur du mot du tubulaire vous prenez une plaque vous changer un peu l'écartement et voilà l'empattement il tombe juste pile poil parce que là sur ce modèle là il faut racheter les plaques c'est un peu plus plus contraignant bon bref voilà je vous présente le tarif il est vraiment je pas dire aléatoire mais plus vous allez prendre deux composants et puis ça va chiffrer la base comme je l'avais dit c'était à peu près 400 400 euros sans le bac et sans rien sans juste les supports donc voilà vous ferez votre avis donc on était sur le révo 2020 je crois de chez mot 10 de chez mon simu ensuite on continue dans le guide au niveau des tarifs donc là on part sur un modèle qui j'ai trouvé très intéressant le t-1000 de chez pro simu donc là encore une fois c'est un tout fait donc là vous avez le siège vous avez le support shifter donc la fanatec oui ou non le support télé je suis pas si simple écran triple écran les supports transmetteurs au tasse pour les simulations d'avions et tout ce qui va avec donc déjà vous voyez je trouve ça vraiment intéressant déjà l'aspect vous avez le baquet effectivement qui pour le pour le coup qui est vraiment baquet là vous pouvez choisir l'avancée du support pédalier la hauteur donc l'inclinaison vous avez ici le support également que vous pouvez bouger du volant l'inclinaison également vous avez ici la plaque je pense que vous pouvez peut-être bon non peut pas la bouger du support support baquet pourrait pas le bouger vous réglez la hauteur et l'inclinaison ça c'est pas mal également une autre photo et on voit de côté ça va être quelque chose assez rigide assez costaud vous pouvez y mettre ici on voit le support shifter on va peut-être pas le voir il y aura une petite vidéo je vais vous la mettre en plein pot voilà on retire ma tronche voilà l'ensemble des montées c'est sérigraphie était mis non je pense que la finition elle est bonne franchement ça ça fait le taf donc là vous avez l'explication de ce qui est fourni avec les rondelles ils semblent être pour elle donne toutes les références c'est complètement pour le monter en ce même système que les profilés à lui un vous avez une goupille derrière qui vient serrer qui va faire appui hop donc là c'est pour le support du volant vous allez voir ils vont parler de l'inclinaison ça c'est histoire de goupilles vous inquiétez pas ça fait taf pour ceux qui connaissent ça ne bouge pas voilà je vais vous passer un petit peu c'est limite le le mode d'emploi de l'engin voilà c'est pour fixer le pédalier donc comme je voulais dire qu'on peut coulisser et serrer à loisir pareil l'inclinaison ont choisi plus ou moins tout en représentation 3d contrairement par exemple à un tubulaire je prends de giselle ou fanatech effectivement ça c'est un modèle qui est un peu plus un peu plus design c'est un modèle qui peut facilement entre guillemets entre guillemets ça c'est pour moi facilement ce se mettre c'est un modèle qui peut facilement se mettre dans un salon une salle à manger c'est ça a de la gueule très honnêtement c'est assez design je trouve je suis assez modulaire je vais regarder juste si on une photo photo donc vous voyez un siège baquet qui intégrer ça il n'y a pas de souci les options alors c'est également il ya des options vous voyez on peut voir on peut passer en en châssis 2 doff 3 doff voilà il ya plusieurs plusieurs possibilités un support transmetteur au tas support fanatech hop c'est pour le pour le shifter mais je vois pas de photo donc le siège support shifter donc c'est qu'on peut le mettre mais je vois pas la photo directement c'est un petit peu dommage en tout cas c'est dispo on peut prendre le support tv si vous voulez si vous n'avez pas vous prenez pas en tout cas on peut y mettre un shifter boîte de vitesse c'est possible vous voyez ce modèle à le t1000 on se trouve vraiment que ça fait le taf trouve ça vraiment pas mal le prix alors là si on prend de base 790 euros voyez on est passé sur clairement des modèles un peu plus un peu plus haut de gamme par contre si vous prenez pas le siège j'ai oublié de l'évoquer heureusement je n'oublie pas on retombe tout de suite à 490 euros donc je l'avais mis en troisième position pourquoi parce qu'effectivement les autres ne proposait pas de baquet donc si vous prenez pas le baquet tout de suite claque c'est 300 euros au moins ça vous faire descendre à 490 si vous avez un siège très maintenant un mois sur mon gsl j'ai mis un siège de siège de sim racing de chaise de sim racing vous savez les trucs qu'on achète à 150 balles et ben si vous voulez l'adapter dessus en bricolant un minimum je pense qu'on peut l'adapter donc ça vous fait clairement 150 200 euros de gagner donc c'est vraiment un modèle abordable rigide qu'on peut qu'on peut bouger comme on veut donc voilà t1000 à 490 euros et voilà un modèle plus cher en 790 euros tout de suite ainsi vous voulez donc moi je vais partir sur la version de base 490 euros voilà c'est un modèle qui fait le taf de chez pro simu franchement intéressant on passe au modèle suivant l'un des partis sur un modèle que j'ai vu très crésseur c'est une pub que j'ai souvent sur facebook je suis pas si vous ça vous parle en tout cas moi je l'ai assez assez fréquemment c'est un modèle encore pas en tubulaire mais en en tube arrondi donc qui est tout fait ou prépercé alors hop on va essayer d'agrandir la bête je sais pas si je peux donc je vais vous les rendir à l'arrache à l'ancienne ouais peut pas faire mieux peut pas les grandir différemment je sais pas pourquoi bref alors ici c'est un modèle à 499 euros avec tout d'un plus sauf le sauf le siège différentes vues ici de côté pareil c'est graffier ici avec le nom trégresseur on peut on à la glissière on a le support du shifter on a su peur du volant on a le support des pédales donc que l'on peut bouger des fois c'est pas évident à se trouver un modèle qui nous intéresse parce que clairement par rapport au thémis il a également tout ce qu'il faut voyez le modèle donc on a le support du siège on à la glissière d'intégrer donc on a support du shifter un support du volant qui réglable pas en distance mais en inclinaison que la distance je serai tenté dire vous pouvez la boule à bouger avec le la glissière mais franchement ça ouais ça fait le ça fait le boulot et je trouve que pour le prix c'est intéressant donc on va descendre voir si un peu plus de l'explication là vous voyez donc il ya les options également pour le support écran et le support également du clavier je suis posé ici on va descendre pour voir là on a une petite vidéo en plein pot voir ce que ça donne voilà les glissières le support on peut même mettre un body shaker dessous donc c'est une option le siège également une option voilà assez bien ces petites vidéos ça explique vraiment bien comment comment c'est fixé il n'y a pas de tube au milieu c'est pas gênant c'est impliqué que c'est renforcé pour mettre les supports volants on a la plaque pour le shifter qu'on peut avancer reculé comme on veut on peut l'incliné également on peut mettre à gauche à droite le pédalier on met ce qu'on veut plus ou moins aussi c'est pas typiquement le qui disent que c'est renforcé on peut l'avancer reculé une inclinaison à choisir également l'appareil avec le volant voilà l'inclinaison de façon voilà là j'ai pas vu on peut l'avancer aussi mon avis vu les vis il y en a trois donc trois autres en bas et six à mon avis vous pouvez y aller donc l'inclinaison du siège l'avant c'est le reculé support donc souris clavier un carrément support 5.1 tu n'avais pas vu la vidéo c'est pour ça je les découvre en même temps que vous support simple écran support triple écran quand même là franchement ça fait un bon là vous demandez pas comment vous vous installer dans le cockpit on va revenir un petit peu juste en arrière voilà ça fait le clairement ça fait taf vous voyez là il ya vraiment de quoi faire je trouve que c'est vraiment vraiment un modèle intéressant on va juste regarder au niveau des options il ya toutes les cotes vous laisserai voir sur internet je vous répète tous les tous les liens seront sur mon tableau il ya juste si je peux faire un petit tout est bien expliqué là franchement il n'y a pas n'a pas à dire des accessoires est ce que moi je peux juste me faire une petite simulation termes de prix on va juste revoir tout en haut imaginons voilà on va aller là dessus on va regarder s'ils proposent les options à partir du moment où je prends le voilà il n'y a pas les options pour le frein à main là c'est pour les simulations de d'avion là ici sans eau pour le support shifter et sui je trouve pas ça si déconnant là c'est sans le baquet 499 ici 599 je pense que c'est donc ça arrive le 31 juillet ça arrive avec le siège lui qui clairement fait le fait le taff il a l'air vraiment intéressant ce baquet là 599 donc c'est en sauf ça de la gueule il y a des options je vois pas ici tout de suite après on passe sur des modèles au dessus mais on est sur le track je crois pas que j'en ai mis d'autres mais vous voyez il y a d'autres modèles encore plus cher je vous l'ai pas mis mais voilà il ya de quoi faire franchement rien que ce modèle là 599 son modèle au dessus je n'ai pas présenté je voulais présenter c'est le rs6 lancé on est sur le rs6 mac 3 simplement je pense pas ce qu'il ya le baquet ouais ça fait taff un oui et à merde je n'ai pas vu il y avait une petite option je trouve que pour les options c'est pas forcément simple à trouver si je le mets là ce qu'il me le propose on va regarder tout de suite mais j'avais vu des petites roulettes également donc là on peut augmenter et choisir mais ouais les options je vais trouver parce que je trouve pas forcément facilement les options on va réduire ça juste pour voir un peu donc il parle résistance garantie 5 ans alors je suis désolé je m'attarde un peu mais comme je vous l'ai dit je voilà il ya toutes les cotes toutes les infos sont dessus un grosse densité au niveau du l'assise voilà il ya vraiment tout d'expliquer à toutes les marques qui sont entre guillemets je peux dire sponsor mais voilà c'est un peu c'est compatible le psjn xbox dsd enfin tout ou toutes les boîtes à boutons tous les accessoires c'est vraiment compatible et je sais qu'on je retrouve pas les petites roulettes bref je vais pas y passer des airs mais voilà si vous farfouiller un petit peu on voit qu'il ya qui est vraiment le choix et celui là il fait vraiment clairement partie de mes coups de coeur je pensais pas qu'il y avait autant de possibilités mais ça fait vraiment le boulot et ouais il y a vraiment pas mal de choses alors par contre ça vient certainement des états unis voilà donc vous savez je pourrais pas vous le pourrais pas vous le confirmer mais en tout cas même un tapis oui il ya vraiment du choix je vous laisse regarder sur le site voilà il y a plusieurs choix ici lorsque vous choisissez accessoires voilà voilà tous les accessoires sont ici et je vois qu'il y avait un modèle en dessous mais je crois que je voulais pas mieux par rapport aux tarifs et par rapport à ce qui est présenté non non mais donc c'est le premier modèle voilà voilà oui il ya plusieurs gammes de prix ça vous laisse vraiment le choix on va partir sur la catégorie suivante et ce sera la dernière catégorie du modèle et la catégorie joueurs avancés tarifs de base c'est la marque au bouton au bouton version ozone la marque de le type 499 de base 499 euros ça ça donne le bac et le support écran support clavier ou souris le support shifter et support volant 5.1 et ça vous montre que vous pouvez l'utiliser vous voyez à différents accessoires voilà ce qui est inclus dedans de base alors ça a l'air d'être un peu moins modulable de ce que je vois mais en fait tout est intégré par rapport à ce que je vous ai présenté juste avant c'est peut-être pas le mieux placé mais ce que je vous ai présenté tout à l'heure il n'y a pas le support clavier souris donc là vous avez tout alors ça c'est les supports triple écran je pense que c'est les options et support 5.1 et ça vous montre que vous pouvez l'utiliser vous voyez à différents accessoires et le modèle de base ici à 499 ça propose le siège tous les accessoires que vous avez là même le support écran alors une fois je pense pas qu'on puisse mettre un 49 pouces détail ça doit être écrit je vous laisserai regarder support jusqu'à 32 pouces ce qui est pas mal moi actuellement j'ai un 32 pouces 4k bon ça fait le taf je pense que vous pouvez même prendre un 31 dans un 21 9e que j'ai également ici je pense que ça fait le boulot donc voilà caractéristique tout est là vous pouvez rabaisser le siège qui est fourni avec il peut s'avancer il y a une glissière on peut régler la hauteur de l'écran ici vous pouvez reculer pour faciliter l'assise et l'accès au siège là on voit on peut régler l'avancée et l'inclinaison du pédalier la même façon pour l'écran pour le support du volant et là pareil pour régler un petit peu le support du shifter ou la souris, l'avancée et l'inclinaison ça paraît moins costaud mais en termes de position de base pour 499 euros vous avez tout voilà je vous laisse faire votre choix encore une fois c'était le dernier de la catégorie joueur avancé donc maintenant on va passer sur les modèles un peu plus conséquents qui commencent à 500 euros voilà donc troisième et dernière catégorie vous l'avez vu joueur expérimenté désolé je me répète mais c'est toujours un peu compliqué de placer des curseurs que ce soit en termes de tarifs je ne dis pas que ce n'est pas légitime pour quelqu'un qui roule 3 heures dans la semaine de prendre un truc à 700 euros encore une fois c'est une question de budget et de moyens mais voilà j'ai voulu faire aller ces catégories là donc on va y rester le modèle le premier modèle de la gamme encore une fois les modèles sont selon les modèles les tarifs de base sans accessoires sans options donc c'est un petit coup de coeur que j'ai pour ce modèle là je vais vous mettre tout de suite c'est la marque hoplite donc on va augmenter la fenêtre la marque hoplite je vais virer ma tronche ce sera plus simple donc c'est un modèle qui est apparu il n'y a pas longtemps sur sur les réseaux et sur internet donc c'est un revendeur français alors j'ai discuté un peu avec lui clairement ce qui m'a dit c'est que la base c'était la fabrication entre guillemets chinoise il ne faisait qu'importer entre guillemets le modèle mais il a amélioré certaines choses il a mis à son nom vous voyez c'est hoplite ici sérigraphié dessus un sérigraphié je ne dis pas le bon terme c'est indiqué dessus je sais pas si c'est gravé ou au laser en tout cas là non ça a l'air d'être juste un sticker donc pardon c'est juste le modèle de base donc là vous avez comme je vous avais dit de base le support volant support pédale et le cockpit enfin le siège le baquet qui est intégré donc je vais vous montrer les différentes coupes vous voyez encore une fois ça peut être mis dans le salon c'est pas un critère qui m'intéresse vraiment mais je sais qu'il ya pas mal de personnes qui n'ont pas forcément de pièces dédiées donc là en l'occurrence c'est assez design c'est sur patin vous voyez donc ça doit être assez stable le cockpit a l'air pas mal alors j'ai demandé au faux à la marque également la personne qui était en contact sur facebook s'il y avait d'autres modèles de deux sièges dispo parce que là il est assez baquet comme vous pouvez le voir et il m'a dit que oui par la suite il va y avoir d'autres modèles disponibles donc ils viennent juste de s'implanter de lancer la marque il faut juste leur laisser un peu le temps mais forcément il y aura d'autres modèles de dispo donc là vous voyez donc c'est revendeurs français compatis avec les principales principales marques donc c'est en vente c'est un revendeur qui passe par la fnac amazon cdiscount et ldlc peut-être que ça va s'étoffer là vous voyez le tarif de base 499 ils font également des bureaux de gaming on voit derrière qui a un support micro général des touches ce que c'est voilà il ya un support micro pour ceux qui veulent streamer en même temps c'est possible il ya un support écran également voilà et puis dit moins qu'à serrer les tarifs celui-ci 89 la joie pas le tarif comme je le dis il ya juste deux juste débarquer dans un dans le milieu donc il faut leur laisser un peu le temps là il ya le support bien évidemment du shifter ou de la boîte de vitesses là ici sur deux étages shifter frein à main voilà là c'est rajouté combien combien faut rajouter je vois pas le tarif je vois pas le tarif encore un mais ceci au clic il va falloir mettre le tarif en ligne bien vous savoir à peu près combien ça a monté pour comparer un peu aux autres bon pareil vous avez toutes les cotes donc le site est vraiment bien fait au petit couac un mois je leur ai posé une question sur sur leur site notamment ici par le biais du du lien contact m'ont jamais répondu donc bon je vais leur laisser bénéfice du doute mais voilà c'est un petit peu dommage mais bon ils sont peut-être débordés par toutes les demandes que là vous voyez le modèle ici de base je l'ai je n'avais pas vu que c'était disponible sans siège 349 euros donc 349 euros il pourrait même passer sur les joueurs occasionnels oui c'est dans la gamme de prix sans baquet sans rien il peut même passer dans cette catégorie 1 la catégorie 1 si vous avez un siège de gaming ou des choses comme ça que vous voulez adapter ou trouver un siège d'occasion c'est également possible donc voilà sachez que le terme le prix peut également baisser voilà on était chez hoplite je trouve que ça ça fait le taf c'est un prix abordable si on enlève le baquet au moins comme ça ça permet à tout le monde de partir dessus alors que je commence à perdre ma voix modèle suivant on retourne chez simlav et vous l'avez vu tout à l'heure alors je vous l'ai mis mais perso c'est pas un modèle qui que je trouve très sexy je trouve que c'est vraiment vraiment pas pas top en termes d'esthétique mais voilà ça fait le taf 499 euros c'est le modèle donc on a ni le baquet donc si on reprend par rapport au modèle précédent voilà c'est le red line terrain pas sûr que j'aurais dû vous le mettre mais bon bref il est là on va là on va le garder un c'est aussi pour ceux qui aiment bien différentes marques avoir la possibilité d'avoir différents modèles donc là encore une fois disponible et fonctionnel sur les directs d'rail et les pédales un sec vel de bachia c'est compatible avec tout je voulais au moins vous le montrer après il ya le p1 x sim je l'ai pas mis si je l'ai mis donc je vous mettrai mais encore une fois voilà c'est pas forcément mieux sachez que le team a il a une terrain il est disponible là il n'y a pas d'option je vois pour le châssis peut-être que c'est possible et accessoires ici quand accessible aussi pour le modèle précédent voilà tous les accessoires je vois pas de siège mais je pense que c'est dispo voilà ici par contre pour le siège de ce parcours il se chie pas dessus à 550 euros peut-être pas exagéré donc on va pas s'attarder sur ce modèle là on va passer sur le modèle suivant hop modèle suivant que là vous devez connaître voilà donc c'est le modèle jcsi gris c'est le modèle de base je crois si je me trompe pas chez jcl à 549 euros donc là tout intégré sauf le siège vous voyez il ya la glissière le support lissière et qui sont pas incluses voilà voilà vous pouvez rajouter 50 euros donc tout de base et l'avantagé aussi encore une fois dessus le logiciel c'est le service après vente l'emballage qui est top je dis ça je peux vous lire j'en j'en avais un avant donc le sav également vous pouvez appeler il n'y a pas de souci répondre très vite et là de base oui il ya toutes les options donc vraiment ça va très très vite si vous voulez rajouter les glissières vous rajouter je pense une cinquantaine d'euros je regarde juste l'option boîte de vitesses support écran voilà c'est entre guillemets à la carte la 100 euros alors par contre avec au niveau des tarifs c'est pas forcément donné là c'est le premier modèle le modèle v2 rapport à partir dessus on va prendre en gris c'est moins cher voilà tout de suite on passe à 629 euros donc voilà je pense que je voulais dire c'est dans la dernière catégorie par rapport à d'autres concurrents voilà on sent qu'il ya le tarif qui est un peu au dessus est ce que c'est justifié je suis pas là pour vous le dire moi je sais que ça fait le taf maintenant le prix un petit peu au dessus rappelez pas plaisir on va dire que c'est le c'est de l'appel du châssis ils sont un petit peu au dessus après vous pouvez me dire c'est gîner pile poil comme il faut oui le matériel est de qualité mais bon faut avoir le faut voir le le budget et c'est pas forcément pour tout le monde par contre c'est modulaire et modulable j'ai déjà fait cette question je sais plus si si l'un ou l'autre est bon bref savez sa prévente de qualité matériaux de qualité transport et emballage de qualité tout ce que je peux vous dire tout le monde connaît gcl si vous avez les moyens par contre si vous voulez privilégier le budget pour du matos voilà libre à vous je voulais au moins vous le présentez ainsi présenter pas le gcl dans ma vidéo de guide d'achat sur les châssis ce sera vraiment très con donc voilà ça fait vraiment le taf et c'est je pense pas mal de c'est moi ça qui en fait ce modèle cette marque là donc je me devais de vous le présenter on passe au modèle suivant le modèle suivant c'est pas sur quelque chose de vraiment différent revient chez next level racing on revient parce que là c'est un modèle tout compris tout compris avec le baquet alors qu'est ce qui nous dit tout ce que vous voyez là à part l'électronique bien évidemment c'est intégré alors que la caméra commence à devenir flou hop c'est revenu donc il doit y avoir une petite vidéo par contre le baquet il est spécial mais voilà ça à 599 ça le ça l'avantage d'y être on va se mettre tout de suite en bas je pense qu'il ya la petite vidéo comme d'habitude qui va bien quand une fois ça ça présente bien shifter pédalier volant hauteur je pense que c'est sûr glissière également compatible avec principaux fabricants baquet à mon avis se règle pas mal l'assise a l'air d'être bonne le baquet également alors si on n'aime pas les oreilles je peux concevoir on peut redresser vraiment on peut on peut remettre comme on veut là c'est tout je pensais qu'ils allaient montrer un peu plus du siège attendez je vais juste faire pause à un moment j'ai loupé mon avis ici on peut régler je pense le l'inclinaison du siège ça a l'air d'être en deux parties je sais pas si on va pouvoir le voir sur les différentes photos là on le voit pas là non plus en bas est-ce qu'il y a autre chose non oui bah voyez façon là on peut le plier donc comme avis si on peut le plier c'est pas du on off je pense qu'on peut également régler l'inclinaison c'est pas indiqué ici non il ya aussi un bout de kicker qu'on peut adapter non je vois pas ici mais je pense que ça doit être plusieurs crans ou alors c'est du on off je peux me tromper on va de toute façon il va y avoir des reviews parce que je pense qu'en bas j'ai vu la review ici peut-être qu'il en parle ce jeune homme il montre il montre le montage non je vois pas trop le le réglage oui typiquement là le gars il a juste il a pas de support d'écran il avait sa télé déjà de base chez lui donc ça fait le taf on voit pas plus non il n'en parle pas le fait de pouvoir redresser ou pas le dossier bref en tout cas vous voyez ça fait le boulot c'était au moins ce que je voulais montrer dans cette gamme là au tarif de 599 euros encore une fois chez next level racing quelque chose qui paraît vraiment aussi intéressant on change de fabriquant cette fois ci et on part sur une autre marque qu'on avait vu précédemment je pense non on l'aie pas vu celui-là le r site encore une fois qui peut être mis dans le salon et ça encore une fois un tous ces modèles là qui sont pré préconçus et et qui ont un aspect comme ça tubulaire avec une peinture un peu maté assez sobre ça fait vraiment le boulot donc là encore une fois alors je vous présente c'est en rupture de stock voyez ici je vais vous démontrer toutes les photos donc avec le baquet le support du volant la glissière support pédalier quand une fois accessible puisque enfin pour l'accessibilité pour aller dans le baquet il n'y a pas de problème puisque dalle tube sur le côté voilà ce qui est une petite vidéo chez nos amis donc après il ya différents accessoires de disponibles on peut avoir tout ce qu'on veut là on a encore une fois donc on peut régler la clinaison et l'avancée du siège pareil pour le volant les pédales également là c'est les différents éléments à le modèler classe donc les options aussi pour le triple screen également pour simple écran toutes les côtes les différentes configurations aussi avec le support souris souris ici 120 affaires ou par contre le support souris clavier support tablette support au parleur ensemble audio support tv encore à 350 euros quasiment aussi cher que que le modèle de chez jcl après c'est du costaud 550 euros pour le support à les 430 euros pour le 3 x 32 pouces les gars vous c'est quand une fois ça aussi c'est de l'appel du châssis un putain les prix c'est un peu exorbitant par contre c'est classe je trouve que ça a vraiment dû un cachet c'est vraiment sobre et il ya également plein d'options donc pareil 700 720 euros je crois que j'avais mis sur le tableau ça fait le boulot c'est classe ça a l'air d'être rigide on peut le bouger dans un peu dans tous les sens aussi il ya des options donc voilà et récite je pense que je l'ai aussi vu pas mal tourné sur sur les différents forums sur internet sur facebook donc je pense que voilà ça fait le ça fait le boulot on part sur le modèle suivant donc on upgrade encore une fois les tarifs désolé mais je vous l'avais dit donc on revient chez une excellente je crois que la slow racing c'est le modèle que j'ai présenté le plus souvent dans cette vidéo encore une fois c'est qui ont la gamme la plus importante donc désolé pour ceux qui n'aiment pas cette marque là mais voilà il fallait le montrer donc là c'est le modèle précédent le gt track avec l'upgrade du siège il me semble donc là on voit il ya full roulette donc on peut déplacer comme on veut qu'est ce qu'il nous dit pour les professionnels et pour les simracer sérieux je vous l'avais dit je vous aurais expérimenté tout est prépercé donc ça marche pour tous les fabricants c'est très rigide compatible avec le motion de next level v3 pour avoir du 2 d'off je crois ouais ouais ça doit être ça que l'on a différentes photos et là également je pense qu'on peut on voit ici on peut le bouger au niveau de l'inclinaison donc il a les avantages des précédentes versions que l'on voyait on parle du du cockpit qui bouge totalement l'agé avec le veille en font la publicité là on a la totale des accessoires et on a la petite vidéo qui va bien j'ai l'air bien fini pareil pour le coup ça bouge pas en fait que ce sur roulette ça peut être pas mal à ça j'ai toujours un ces vidéos c'est sûr que je dis pas que le matériel est top en tout cas sur la présentation ça a l'air de ça a l'air d'être pas mal encore une fois le rentrer dans le place it ça a l'air d'être pas trop trop simple mais bon je pense qu'il ya la dommage je pense qu'il a pas montré le le fait de la glissière de pouvoir avancer reculé siège vous avouerez que ça peut être quand même c'est pas mal mais j'ai pas vu la glissière je vais voir si je peux vous donner cette info non là dessus ils en parlent pas il me semble bien qu'on peut l'avancer ouais là il ya la glissière donc on peut avancer reculé le siège et je pense que l'inclinaison elle doit pouvoir se faire également donc voilà à confirmer mais je redis 799 euros donc à finir 800 euros pour ce modèle et c'est le dernier modèle de chez next level racing donc comme ça au moins je vous embête pas toute façon il reste plus que deux modèles et le suivant c'est encore air site on revient sur un modèle un peu plus haut de gamme que par rapport à celui je vous ai présenté donc le full concept il est ici donc encore une fois je voulais dit tout à l'heure ça vaut pour ce modèle là en rupture de stock donc je sais pas et ça va revenir 960 euros encore une fois c'est un peut-être un modèle un peu un peu exagéré mais là l'avantage c'est que tout est modulaire ici tout est sûr on dirait sur glissière autant le siège ici que le pédalier qu'on peut monter descendre ici je pense que pareil il ya des trous préperçage on peut avancer ou reculer le volant là pour ceux qui aiment bien pour le coup il est assez haut oui ça peut être intéressant donc c'est bien le sein est conçu pour utiliser comme un simulateur de vol un simulateur de vol pour le coup c'est pas indiqué plus que ça non donc je pense je vois pas pourquoi serait plus simulateur de vol fabriqué en europe support de pédalier sur glissière comme je vous l'avais dit et ici c'est les accessoires pareil qui sont shifter freins à main ça ça doit coûter une blinde et tout ce qui a comme réglage support encore une fois où je l'avais dit cahier souris voilà pareil ça fait le boulot un tarif peut-être un petit peu plus élevé une vidéo de l'éposante réglage donc le pédalier ouais pédalier le siège l'inclinaison du volant et du pédalier je voulais juste un peu zappé le pédalier qu'on va avoir bougé l'inclinaison du siège du pédalier qu'on peut aussi régler en inclinaison donc voilà je pense que voilà tout est tout peut être bougé assez facilement donc c'est pas mal c'est tout la compatibilité on peut pas leur critiquer leur site internet il est vraiment bien voilà et il ya aussi le support support écran donc ouais le boulot 350 euros pour ce support simple écran voilà je voulais faire une avis du tarif forcément plus on avance dans la vidéo et plus les tarifs sont sont élevés maintenant est ce que c'est justifié ça c'est pas je vais pas vous le dire je n'ai pas essayé on va partir sur le sur le dernier de la catégorie et le dernier de la vidéo voilà on est chez fanatech je voulais mais pas parce qu'il est intéressant mais parce que voilà enfin la tech font beaucoup d'accessoires beaucoup de matériel que ce soit tout volant pédalier frein à main shifter mais voilà mais ils font aussi les copies pour ceux qui ne savent pas donc là pour le coup c'est 1000 euros voilà je vous conseille fortement pas c'est vraiment pas le modèle que que je trouve intéressant il ya des accessoires mais bon et même le siège à 600 euros ouais à taçon on voit bien ils sont partis dans le top de qualité chez fanatech la 1000 euros je suis désolé clairement il se touche c'est en précommande à la précommande et les options forcément c'est juste sur le matériel mais clairement voilà différentes photos je trouve pas forcément beau je vais tourner l'accès à la triple triple screen je sais pas si je peux vous l'agrandir hop c'est dégueulasse mais on s'en fout l'accès au châssis doit être compliqué il faut enjamber franchement je trouve pas ça je trouve pas ça joli c'est un style bien dans les commentaires si vous trouvez c'est intéressant et à mon avis à part partenariats ils ont pas rendu en vendre des caisses bref voilà donc on en a terminé on va terminer sur ce sur ce modèle là moi ce que je vais vous faire je vais faire une petite cut et on se retrouve pour la conclusion voilà bon on arrive au terme de la vidéo je suis désolé elle a été un petit peu long mais il fallait que je fasse quelque chose d'assez précis d'assez large en termes de choix parce que forcément le budget c'est ce qui va surtout faire faire le petit truc pour la décision et l'acquisition d'un achat si donc il ya vraiment tous les gammes de prix et c'est davantage aussi de ce petit guide d'achat comme je l'appelle moi ça permet au moins ceux qui n'y connaissent rien de se faire une idée en fait du budget dont ils vont avoir besoin et puis savoir plus ou moins en quelques catégories pendant ils se placent parce qu'au moins ça permet déjà de se faire un petit avis avant de faire l'acquisition et de faire l'achat donc comme vous voyez à plusieurs marques n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez soit si vous avez déjà ce modèle là ou si vous avez un autre modèle que j'ai oublié d'évoquer dans la vidéo c'est possible même si j'ai bien fait de je fais pas mal de recherches je vous cache pas il ya quand même pas mal de choix et c'est davantage sauf les modèles que je vous ai montré en début de vidéo les DIY que vous faites vous même là au moins ça permet quand même d'avoir quelque chose de près de dispo de suite donc moi c'est ce que je trouve intéressant même s'il faut mettre un peu le la main au porte-monnaie dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je compte sur vous comme d'habitude je réclame parce que sinon ça vient pas tout de suite ça vient pas tout seul le pouce à l'abonnement et puis la petite cloche pour être notifié des vidéos c'est vrai que ces derniers temps je fais pas énormément de vidéos de par les petits soucis que j'ai désolé d'en parler mais bon ça permet d'éviter les questions dans les commentaires je vous abandonne pas mais effectivement c'est un peu plus dur donc notamment l'avantagé ça m'a permis de faire cette vidéo qui j'espère vous sera utile même si la plupart d'entre vous sont déjà équipés ça permet à tous les nouveaux d'avoir au moins une petite liste de modèles qui existent et de fabricants qui existent d'éclaircir un peu les idées là dessus voilà écoutez moi j'ai fait au mieux je vous laisse comme d'habitude avec la vidéo je vous dis à une prochaine bonne semaine bonne journée et à la prochaine salut